Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. CD en vrac. Donc ça va se présenter comme DVD en vrac. Je vais prendre un petit peu au hasard des CD dans ma collection. Et puis, je vais vous les présenter. De façon un petit peu rapide, vous dire ce que ça m'évoque. Vous parler des groupes rapidement. Ce n'est pas forcément évident, parce que je trouve que c'est plus difficile de parler musique par moments que de parler des films. Mais on va voir comment je m'en sors. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai une collection de CD assez importante. Ça doit tourner autour de 900 000 CD. Il y en a pas mal que j'ai récupéré cette année, en fait. Dans des vides-crogniers, notamment. Enfin, beaucoup dans des vides-crogniers ou des magasins d'occasion. Je ne les paye pas cher du tout. 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et voilà, je suis un accumulateur. J'adore collectionner les objets, entasser. Voilà, j'aime bien. Donc, que ce soit pour les TVD, les CD, les jeux vidéo ou bien autres, quoi. Les BD, les mangas. Voilà. Alors, je commence. Donc, j'ai pris un petit peu au hasard une dizaine de CD. Et puis, je vous les présenter. Alors, le premier sur lequel je suis tombé, c'est Viva Bertaga, des Perruriers Noirs. Je vais essayer de faire que ça brille pas trop pour vous. Voilà. Alors, Viva Bertaga, des Perruriers Noirs, c'est un album live qui date de 89. Les Perruriers Noirs, c'est un groupe punk alternatif, je dirais. Même si, eux-mêmes, ils ne se qualifient pas vraiment de punk. C'est un duo. En fait, ils sont deux. Et puis, il y a d'autres personnes qui gravitent un petit peu autour de ce groupe. Il y a un troisième membre, en fait, qui est une boîte à rythme. Puisqu'en fait, ils n'ont pas de batter. C'est une boîte à rythme qui fait la rythmique, quoi. Je ne sais plus le nom de la boîte à rythme, d'ailleurs. Je crois que c'est Nono, mais alors, j'ai un doute. Peut-être que c'est écrit dans le livret. Voilà. Et donc, au niveau des deux Zicos, des Perruriers Noirs, il y a un chanteur et un kittreiste. Alors, Viva Bertaga, c'est le dernier live qu'ils ont fait avant de splitter. Splitter, c'est-à-dire se séparer et que le groupe meurt en 89, donc à l'Olympia, sur deux soirs. Ils ont rempli la salle et puis, il y avait vraiment une ambiance de folie à ce concert. Bon, ben, moi, j'étais trop petit. J'avais un an, en 89, donc évidemment, je ne connaissais pas les Perruriers Noirs. Mais, bon, ben, j'ai vu les images du concert sur un DVD et ça avait l'air vraiment génial. Moi, les Perruriers Noirs, j'avais découvert au lycée, c'était un ami qui avait ramené une cassette audio de son grand frère. Et, je n'avais pas trop aimé sur le coup, en fait. J'avais trouvé ça pas très bon, vraiment ultra basique. Le son était grade, je ne comprenais rien à ce que disait le chanteur. Ce n'était pas mon truc, puisqu'à l'époque, j'écoutais plus des groupes punk, entre guillemets, punk à roulettes. C'est-à-dire pop-punk, quoi, des groupes comme Antiflag et NoFX, ce genre de groupes où c'était plus mélodique et un peu plus genre punk californien, offsprings, etc. Enfin, je dis californien, ce n'est peut-être pas des groupes californiens, mais qui sont dans cette mouvance-là, quoi. Bref, je n'ai pas trop aimé sur le coup. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter, réécouter, réécouter. Ce qui est souvent le cas avec les artistes qui ont vraiment changé la musique. On n'apprécie pas forcément sur le moment. Et c'est en réécoutant de nombreuses voix qu'on commence à vraiment aimer. Voilà, pour les Perus. Alors, ils sont notamment très connus pour un morceau qui est souvent chanté dans les manifestations anti-FN. Morceau qui s'appelle Porcherie. Voilà, je vous laisserai chercher et puis l'écouter, ça vous dira peut-être quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire sur les Perus et Noirs. Donc, ils se sont séparés en 89, après ce concert. Et puis ensuite, ils se sont reformés, je ne sais plus, il y a 4-5 ans, je dirais, je ne sais plus exactement. Pour une série de concerts et puis je crois qu'ils ont refait un album. Et je crois que depuis, ils ne jouent plus. Le guitariste a formé un autre groupe qui s'appelle... Les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a Ménir dedans. J'ai un doute, si jamais vous connaissez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Ça me reviendra sans doute, peut-être plus tard dans la vidéo. Voilà. Bon. Alors, à l'intérieur, on a le CD normal. C'est mieux pour écouter de la musique. On a des photos du live. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne voit pas grand-chose. Vous voyez, ils avaient toute une imagerie, les Perruriers Noirs, notamment, avec des clowns. Avec un humour assez noir. C'était des textes souvent très engagés, notamment sur la guerre d'Indochine, les prisons, les hôpitaux psychiatriques. Voilà. C'était très, très engagé. Alors, à l'intérieur, on a les remerciements. Et puis, c'est tout, en fait. Il n'y a pas écrit le nom de la... Le nom de la boîte à rythme. C'est écrit que... Donc, le chanteur, c'est Fanfan. Et guitar et hurlement, c'est Laurent. Après, là, sur le live, il y a d'autres personnes qui... Ah, si, la boîte à rythme, ce n'est pas Nono, c'est Jean-Mi. Boîte à musique. Jean-Mi. Il y a un saxophone, aussi, qui n'est pas présent sur tous les morceaux et qui est là de temps en temps. C'est Masto. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire. On va passer à un autre CD. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les perruiées noires, vous voulez que je fasse une vidéo sur... Dessus, il y a pas mal de choses à en dire. Donc, je pourrais... Je pourrais faire une vidéo de présentation du groupe un peu plus complète. Ensuite, on tombe sur un CD d'un des premiers groupes de métal que j'ai écouté dans ma vie. Il s'agit... C'était le premier groupe, d'ailleurs. Sauf si on considère que Lickin Park, c'est du métal. J'en suis pas vraiment sûr. C'est In Two Shables de Korn. Leur cinquième album studio. Alors, moi, Korn, j'avais découvert... Quand j'étais en troisième avec l'album Follow The Leader. Qui est un album, on va dire, assez culte dans le milieu du métal. Et puis surtout du néo-métal. Puisque Korn, c'est les fondateurs d'un mouvement qui s'appelle le néo-métal. Qui mélange notamment métal et rap. Et puis aussi un petit peu des voix funk ou d'autres styles. Voilà, c'est un genre assez particulier. Qui s'est très vite mortu la queue, notamment. Qui s'est un petit peu auto-caricaturé. Qui aujourd'hui est souvent moqué par les métal. Il n'en reste pas moins que pour moi, Korn, ça a été un très bon groupe. Qui a fait de super morceaux. Je dirais à peu près jusqu'à cet album. Jusqu'à In Two Shables. Et puis, dès que Look In The Mirror, le sixième album, pour moi, il est pas mal. Mais il est beaucoup moins bon. Je ressens moins d'émotions dans cet album-là. Et puis, ça me plaît beaucoup moins. Et puis après, dès que Look In The Mirror, j'ai complètement lâché l'affaire. Donc, sur la pochette, on voit des enfants. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu. Je fais de mon mieux, je suis désolé. J'essaye d'enlever un petit peu. Voilà. Donc, on voit des enfants. Ce sont tous des fans de Korn, en fait, qui avaient, je pense, envoyé leurs photos. Qui s'étaient présentées, je ne sais plus. Et qui ont été dessinées sous la forme d'enfants pour la pochette. C'est un album que j'aime beaucoup. C'est le deuxième album de Korn que j'ai écouté. Après, Follow The Leader, ça me rappelle notamment ma première petite copine. Entre le collège et le lycée. Puisqu'en fait, j'ai écouté cet album-là énormément au moment où je suis ma première petite copine. Et j'étais très amoureux, évidemment. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps. Je ne pense pas qu'elle regarde cette vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Alors. À l'intérieur, donc, on a une touche à belles, c'est écrit en gros. Et puis, les remerciements. Et c'est tout. Bon, c'est quand même assez minimaliste. On n'a pas grand-chose. C'est un album que je trouve assez intéressant de la psychographie de Korn parce que c'est un moment où Korn a essayé de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'il faisait avant. Et essayer un petit peu de sortir des sentiers qu'il avait déjà battus lui-même. Mais je trouve ça, je trouve ça bien. Je ne sais pas s'il a très bien marché, cet album, par rapport au précédent. Alors, je n'en ai aucune idée. Bon, voilà. Voilà pour Korn et une touche à belles. Ensuite, on a Somewhere Along the Highway du groupe Kult of Luna. Désolé, ça brille vraiment beaucoup. Je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité de mon écran. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Ouais, bof, ça ne change rien. Tant pis. Alors, Somewhere Along the Highway de Kult of Luna. Donc, Kult of Luna, c'est un groupe de post-core. Alors, le post-core, c'est quoi ? C'est un mouvement dérivé du métal et du hardcore. Du métal hardcore, je dirais. Qui est très inspiré par le mouvement métal et rock progressif. Donc, c'est des morceaux longs. Or, quand je dis rock progressif, pour donner un exemple d'un groupe très, très connu de rock progressif, c'est Pink Floyd, quoi, par exemple. Donc, c'est très inspiré avec des morceaux très longs, des envolées de guitare. Donc, des morceaux très atmosphériques, un peu ambiants. Que moi, je trouve vraiment magnifiques. Et avec des passages plus violents. Et souvent du chant qui est par moments chanté et par moments hurlé. Alors, si je devais vous recommander un morceau de cet album, ça serait le morceau Tim, D-I-M, qui est tout bonnement excellent. Voilà, je... Voilà, je pense que si vous voulez découvrir ce que c'est que le post-core, vous tapez Cultofluna Tim sur YouTube. Écoutez, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, si je peux vous citer aussi d'autres groupes du genre, comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres. Je vais vous citer un peu de tête. Il y a Neurosis, qui est un peu un des fondateurs du genre. Avec Envy, E-N-V-Y, qui est un groupe japonais. Ensuite, dans mes préférés, il y a Isis. Comme la déesse égyptienne. Il y a Rosetta, Mouth of the Architect, Callisto, Pelican. Puis, il y en a d'autres. Là, j'ai... Je sais plus tôt... Years of No Light aussi, je crois. Bon, voilà. Ça en fait déjà quelques-uns si vous voulez découvrir le genre. Ensuite, on a un album culte du rap américain. Je n'ai pas montré l'intérieur de Cult of Luna. Il n'y a pas grand-chose à voir. Le livret est assez vide. On a juste le CD avec une rose dessus. Et puis, des images du studio. C'est tout, il n'y a rien de plus. J'avais une version collector dans mon adolescence. Mais malheureusement, on me l'a volé. Donc, eh ben... Tant pis. Je me le suis racheté. Ensuite, on a donc un album culte du rap américain. Black Sunday de Cypressil. Alors, Cypressil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rap américain qui a influencé énormément, évidemment, le rap au niveau mondial. Mais pas que. Aussi, le mouvement rock et metal. Alors, les morceaux les plus connus qui sont sur cet album et qui sont dans les plus connus, d'ailleurs, du groupe, c'est I Wanna Get High et Insane In The Brain. Donc, pareil, si vous voulez écouter, je vous laisse taper sur YouTube. Je ne peux pas vous mettre d'extrait parce que j'ai peur que la vidéo soit censurée. Ça serait dommage. Et puis, ça ne serait pas forcément relaxant. Donc, voilà, pour un très bon album, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Il y a, sur la pochette, un cimetière avec des squelettes. Et puis, à l'intérieur, on a le CD avec le logo de Cypressil qui est un crâne avec une feuille de cannabis sur le front. Et puis, on a un livret qui reprend. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ouais, en fait, c'est un petit historique du cannabis en anglais, en plusieurs points. Et puis, le logo, encore une fois. Et puis, des remerciements. Alors, ensuite, on a un album composé par Daft Punk. Mais, pas forcément celui que vous attendez. Il s'agit de la PO du dernier film Tron Legacy, produit par Disney. Qui a donc été composé par Daft Punk. Alors, à sa sortie, je l'ai acheté direct parce que j'aimais beaucoup le groupe. Et j'ai été assez déçu, en fait. Je ne m'attendais pas à un album de ce type-là. Comment dirais-je ? Je m'attendais au son de Daft Punk. Et puis, je me suis retrouvé avec un album de PO classique. Un petit peu à la Hans Zimmer. C'est-à-dire, une musique, pas de film classique. Très bien composée, très belle. Mais, une musique de film. Et puis, bon, je l'ai réécouté récemment. Et, en fait, je l'ai trouvé vraiment bien. C'est plus ambiant que ce que fait Daft Punk habituellement. Il faut l'écouter sans se dire que c'est eux qui l'ont fait. Parce que, à part sur un morceau, on n'entend pas tellement leur touche. Mais, les compositions sont vraiment très belles. Et puis, la touche électronique apporte une vraie originalité à la BO. Sur ce point-là. Donc, bref, je vous le recommande. C'est, à mon avis, une bonne BO. A l'intérieur, le CD. Rien dessus, à part des néons. Et puis, des images du film. Avec un petit peu un historique de comment l'album a été réalisé. Et puis, une photo des Daft Punk. Des images du film. Voilà. Encore des images du film. On ne voit pas grand-chose sur ma vidéo. Je suis désolé. J'espère que ça le fait quand même. Et que ça va quand même vous plaire. Je ferai plus attention sur la vidéo suivante. Au niveau de l'exposition à la lumière. Et tout ça. Désolé, quoi. Alors, ensuite. On a un album qui est ultra culte pour moi. Il s'agit de Selected Ambient Works. De Apex Twin. Donc, Apex Twin. Pour moi, c'est un dieu de la musique électronique. C'est un de mes artistes préférés de tous les temps. J'adore à peu près tout ce qu'il a fait. Enfin, pas à peu près. J'adore tout ce qu'il a fait. Et, euh. J'ai trop de choses à vous dire. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose finalement. J'aurais peut-être plutôt une vidéo de présentation du Bonhomme. Ce que je peux vous dire sur cet album. C'est que c'est, donc, de la musique ambiante. En majorité, sans rythmique. Donc, que des nappes. C'est très, très relaxant. J'ai écouté beaucoup, beaucoup cet album. Notamment, avant de commencer à écouter de l'ASMR. Voilà. Donc, c'est un double album. Il y a deux CD. Donc, il y a à peu près deux heures de son, je dirais. Et puis, euh. Voilà, je... Je... Je me suis mis à vraiment apprécier la musique électronique. En découvrant avec Stwin. Qui a créé notamment un genre de musique qui s'appelle l'IDM. Intelligent Dance Music. Dans les années 90. Il se trouve que lui-même, il a pas trop supporté... Il supporte pas trop qu'on appelle sa musique. ITM. Parce qu'il considère que le intelligence, ça sous-entend qu'il y a des formes de musique non intelligente. Il trouve ça prétentieux. Donc, euh. Le terme est resté. Mais lui, le nom qu'il donne à sa musique, c'est Brain Dance. Donc, musique pour le cerveau. Danse pour le cerveau. Voilà, pour Afex Swin. Je reste très concis. Parce que le but, c'est pas forcément de beaucoup m'étendre sur les CD ou sur les... Sur les artistes, c'est plus de parler des CD de façon rapide. Et puis, s'il y a un artiste que vous voulez que je présente plus, que j'en parle plus, je ferai une vidéo spécifique sur cet artiste-là. Ensuite, on a... Le peuple de l'herbe avec l'album 000+. Alors, cet album, c'est un album de Dub, qui est une réédition de leur album 000. Donc, il y a des morceaux supplémentaires et une nouvelle pochette qui est censurée. Puisqu'en fait, il y avait une feuille de cannabis, là. Et puis, ils ont fait un gros plan sur le chien qu'il a dans la bouche. Et du coup, on ne la voit plus. Bon. Vous allez dire, il y a beaucoup de cannabis dans ma vidéo. Bah, désolé, je n'ai pas fait exprès. Bon, je trouve que c'est un peu dommage que le groupe soit auto-censuré là-dessus. Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Donc, c'est un album 000 de Dub. Donc, le Dub, qu'est-ce que c'est à la base ? Le Dub, c'est un mouvement qui est dérivé du reggae, je pense, dans les années 70. Qui était, en fait, des remixes, des morceaux reggae, avec beaucoup d'éconnes, notamment, ont été faits de façon à faire planer les rastas qui fumaient dans leur jardin. Et puis, bon, ça a bien dérivé, notamment dans sa courante Dub, inspirée des musiques électroniques, du hip-hop, du jazz, de la funk, etc. Dont, en France, on est un petit peu les pionniers, avec des groupes comme Aitone, Ezekiel, Le Peuple de l'Herbe, Brain Damage, Lab, Love Red, etc. Et le label, notamment, Charing FX, qui est très connu, en Europe, notamment. Donc, à l'intérieur, on a le CD. Et puis, un livret avec le même chien, mais en colère, et puis dessiné de façon un petit peu enfantin. Et puis, le groupe dessiné aussi, au milieu, sous le CD. Donc, il y a un très bon album, même si ce n'est pas celui que j'ai le plus écouté. Celui que j'ai le plus écouté de Le Peuple de l'Herbe, je pense que c'est l'album Cube. Donc, comme un cube, quoi. Cube. D'ailleurs, je peux prononcer en français, puisque c'est un groupe français. Voilà. Donc, pour Le Peuple de l'Herbe, un album de reggae dub, mélangé à du hip-hop, de la funk, du jazz, de la musique électronique, et plein d'autres trucs. Voilà, un savant mélange que je vous recommande. C'est vraiment super. Je crois que Le Peuple de l'Herbe, c'est un groupe de Lyon. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Donc, si jamais je dis une bêtise, imaginez... Enfin, vous pouvez me le dire, quoi. Je ne prendrai pas les choses mal. Je dis sans doute des erreurs de temps en temps. Ensuite, on a un album culte de... Enfin, non, on n'a pas un album culte, mais on a un groupe culte. Prodigy, qui est un des groupes les plus vendeurs en musique électronique au monde. Je ne sais pas si ce n'est pas le plus vendeur. En tout cas, c'était celui qui avait le plus vendu de 10, qui a à peu près 5-6 ans. J'avais vu ça. Depuis, peut-être que ce n'est plus le cas. Donc, cet album, c'était un des derniers qui s'avait fait avant que... Enfin, c'était un des derniers qu'ils ont dû faire. Et je crois qu'ils en ont fait 2 derrière celui-ci. Il date de 2004. Il y a des bons morceaux dessus, mais bon, ce n'est pas un album que j'écoute beaucoup. J'écoute plus des vieux albums de Prodigy, comme le plus connu notamment, qui s'appelle The Fat of the Land. Où il y a sur la pochette un petit crabe sur une plage. Et où il y a notamment dessus le morceau Firestarter, ou morceau Brave. qui est très connu, parce qu'il est notamment utilisé dans la B.O. de Matrix, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Alors, mais bon, c'est cet album-là, qui date de 2004. C'est quand même un très bon album, même s'il est un petit peu moins connu que certains des précédents efforts du groupe. Alors, comme vous voyez, la pochette, il y a une bouche de femme avec une cigarette qui semble être appartenant plus ou moins à l'armée, avec une casquette de, je ne sais pas, sergent, colonel, je ne connais pas trop les... Je ne vais pas trop vous dire. Des chiens, et puis, on dirait derrière, des lunettes, je ne sais pas trop. Une bouche sur le CD. Et là, il y a des espèces d'enfants aux tomates qui font des... Enfin, enfants, on ne peut pas trop dire, parce que ça fait un peu flipper. C'est plus un visage de femme découpée qui joue du tambour. Donc, on dirait qu'il y a une espèce de visuel sur l'armée et la femme. Et à l'intérieur, le livret est en carton. Et à l'intérieur, on a une bouche avec des avions qui en sortent et des boules à facettes. Et puis, bon ben, il y a des remerciements et puis des... Quelques trucs écrits sur les morceaux. Voilà pour Prodigy. Et l'album, c'est Always Outnumbered, Never Outgunned. Et enfin, le dernier CD que je vais vous présenter, c'est Touriste de Saint-Germain. Donc, voici la pochette. Saint-Germain, c'est un Français, parisien, je pense, qui est signé sur Blue Note, qui est un label culte du jazz. Et qui mélange musique électronique et jazz. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes un petit peu techno. Un beat un peu techno. Qui permet de... Enfin, lui, il rajoute après par-dessus avec des musiciens. Donc, des instruments. De vrais instruments. De la trompette, du saxophone, de la flûte, du piano. Des percussions, etc. Ce qui fait que c'est un album que je trouve assez génial. Parce qu'il mélange des genres comme je n'avais jamais entendu auparavant. Avant Saint-Germain. Ça rend très très bien. Moi, j'ai un papa qui est amateur de jazz. Et je lui avais fait écouter. Il l'avait vachement aimé. Alors que pourtant, il n'aime pas tellement la musique électronique. Je trouve ça relaxant. Je l'écoute souvent en voiture pour me calmer. Voilà, un super album. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Je vous conseille de l'écouter en entier d'ailleurs. Puisque je trouve que tout l'album est vraiment très 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 bon. Donc, le CD, il est blanc. Il y a juste écrit le nom des morceaux, c'est tout. Donc, ce n'est pas forcément passionnant. Et puis, il y a un livret où il n'y a rien dessus. Enfin, il y a juste un paysage. Et puis, à l'intérieur, il y a deux photos. D'ailleurs, c'est deux fois la même. Et puis, les remerciements. Voilà pour la vidéo. La première vidéo, c'était en vrac. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'en ferai évidemment d'autres. Je vais faire aussi la prochaine. Ce ne sera pas une vidéo CD en vrac. Ce sera TVD en vrac numéro 3. Bah voilà, j'ai hâte de la faire. Mais je vais me limiter à une vidéo par jour. Récemment, j'en ai fait plus. J'étais quasiment à deux par jour. Et puis, c'est un petit peu trop. C'est vrai que deux par jour, vous n'avez même plus vraiment le temps de suivre. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, une par jour, ça me paraît bien. Du moins, si j'ai le temps de le faire. Ça sera peut-être même moins que ça. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.